Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Amiens ce mercredi 6 mars. Ça y est, la province qui reprend le pouvoir un petit peu lundi, on a eu un Quintin à Caen. Là, c'est le Grand National du Trot qui repart ce mercredi 6 mars. Comme d'habitude, c'est du côté d'Amiens, c'est vrai qu'on s'attend à un super Tour de France des Trotteurs. Cette première étape a fait carton plein avec 16 concurrents départs, 8 au premier poteau, 8 au deuxième poteau avec 2900 mètres à parcourir en distance initiale. Donc voilà, il y aura un recul de 25 mètres pour les 8 plus riches. Donc j'ai dit, 16 concurrents départs, une épreuve qui est prévue à 13h55 comme vous le voyez. On a un plateau qui est intéressant, c'est pas forcément le plus beau plateau. On va dire, en général, la première étape ne réunit pas forcément les plus doués. Mais c'est vrai qu'en cours de route, je pense qu'il y aura d'autres concurrents bien meilleurs qui vont participer. Mais bon, on a quand même un plateau intéressant comme je l'ai dit. Et on va rentrer dans le vide du sujet avec le numéro 14, Guy de Mois-Forgant, qui est en grande forme, qui réalise un super début d'année. Puis qui surtout est vraiment impressionnant depuis qu'il est déféré des 4 pieds. C'est vrai que depuis qu'il est présenté dans cette configuration, il se montre beaucoup plus percutant. Que ce soit en région parisienne ou même en province, on l'a vu du côté de Bordeaux. Le 29 janvier, tout simplement, terminé 3e avec Benjamin Rochard. Déjà, c'est un hippodrome corde à droite, donc ça nous rassure sur son aptitude à tourner sur les traces à main droite. C'est très important. Il l'avait déjà fait au 3 montées. À l'attelage, un petit peu moins, je crois. Ça reste à vérifier. En tout cas, c'est un cheval qui est en pleine forme. On fait appel à Johan Le Bourgeois. Et puis, ce que j'aime avec lui, c'est que c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant. Alors certes, il rend la distance. Mais à mon avis, Johan Le Bourgeois ne va pas hésiter à venir rapidement dans le groupe de tête. Parce que c'est une tactique qui est souvent très payante du côté d'Amiens. Il faut vraiment se retrouver bien placé parce que la ligne droite est très courte. Et c'est vrai que ce n'est jamais évident de revenir de l'arrière. Donc, les attentistes, en général, ce n'est pas forcément une mince affaire pour eux de s'illustrer. Même si ceux qui savent terminer très très vite peuvent prendre une place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, mieux vaut être bien placé pour pouvoir jouer les premiers rôles. Et ce guide-moi-forgant, je pense qu'il est vraiment taillé pour cette piste et pour justement lutter pour la victoire. En suite, en deuxième position, j'ai retenu le 2, Gloire du Perche. Une Gloire du Perche qui a réalisé un meeting intéressant sur l'hippodrome de Vincennes. Elle n'y a pas beaucoup couru. Je crois qu'elle n'a couru qu'à 4 reprises. Une 9e place où elle n'a pas été très chanceuse en début de meeting. Et puis derrière, deuxième, cinquième, cinquième. Voilà, c'est une jument qui est courageuse, qui est dans sa catégorie, qui est allégée dans sa ferrure. Qui est confiée à la vie de Thomas, qui la connaît bien. Corde à droite, il n'y a pas de souci. Elle a des références à faire valoir. Je trouve qu'elle arrive d'un bon engagement en tête. Alors certes, ils sont plutôt beaucoup. Enfin, ce n'est pas la plus riche. C'est ce que je veux dire avec le numéro 2. Mais regardez au niveau des gains. Elle a à peine 5 000 euros de moins que le numéro 8. Donc, un peu plus que 5 000 euros. Mais ça veut dire que les chevaux se tiennent de très près au niveau des gains. Et l'engagement reste vraiment favorable. Elle est capable de tout faire dans le parcours. Je pense qu'elle va peut-être bien partir pour essayer de prendre la tête. Et peut-être attendre un dos. Peut-être celui de Guine-moi-Forgant. Qui sait, en tout cas, c'est une jument qui devrait faire sa course et lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 12 Eurek Avri. Qui a certainement été préparé pour cette compétition. Alors, je m'attendais au début à voir peut-être Anthony Barrier. Anthony Barrier qui connaît bien Eurek Avri. Mais il est sur Galestead. Donc, voilà. Le choix pouvait se poser. Moi, en tout cas, je pense que Eurek Avri a plus de maniabilité à l'attelage. C'est vrai que Galestead, c'est un bon cheval. Il l'a prouvé. Que ce soit autre remontée spécialité dans laquelle il a couru ces derniers temps. Ou alors à l'attelage spécialité dans laquelle il possède pas mal de références. Voilà. J'ai fait le choix de prendre Eurek Avri qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Qui se montre vraiment performant dans cette catégorie. Et surtout dans cette configuration. On a peut-être des références avec lui. Le prix de Chateau Renard à Vincennes. Où il n'y avait que Easton of My Life qui était également de la partie. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme. Il a été 3ème derrière Guine-moi-Forgant dans le prix du Jura. C'est une bonne ligne également. Donc voilà, je vous l'ai dit. Pour moi, s'il fait sa course. Il a fait ses preuves également corde à droite. Il doit être capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 6, Guilmour. Ou Gilmour, comme vous préférez. En tout cas, c'est un cheval qui vient de très bien courir sur la piste de Vincennes. L'engagement est vraiment très favorable pour lui aussi. Je ne sais pas ça combien le recul. 263 000. Il est à 261 740. A 1260 euros du recul. Donc c'est vraiment un très bon engagement. On fait appel à Gabriel et Germini. Il est défait des 4 pieds. Ce sont vraiment des signes qui incitent à la méfiance. Un cheval qui va se plaire sur ce profil. A mon sens, il devrait être bien. Il a fait lui aussi ses preuves corde à droite. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ce tracé. Donc voilà, si ça se passe bien, attention. Je pense que Gabriel et Germini va essayer de bien partir également pour se placer. Il connaît également bien cette piste. Il avait d'ailleurs terminé, je crois que c'était lui, sur Hidalgo de Noé. Lorsqu'il terminait 4ème de cette épreuve l'an passé. Donc attention, un homme habile avec un cheval en forme. Ça peut faire vraiment des étincelles. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 16, Galestad. Je vous l'ai dit à Anthony Barlier qu'il lui est associé. Déféré des 4 pieds, il est vraiment très très bien engagé. Parce que le recul au 50 mètres est à 442 000, si je ne me trompe pas. Ouais, 442 000. Donc il n'a même pas 12 000 euros du recul. Donc certes, il n'y a que de la marge. Mais quand on a des gains aussi élevés, ça reste un très très bel engagement. Il est déféré des 4 pieds. Il a déjà bien fait corde à droite. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a vu ces derniers temps trop monter. Mais qui a des références à l'attelage. On l'a vu notamment l'année dernière dans les étapes du Trophée Vert. Se mettre en évidence à plusieurs reprises. Voilà, il est également bien sûr capable de bien faire sur les pistes en sable. Ce n'est pas un problème. Maintenant, voilà, au deuxième poteau. J'ai peur que son manque un peu de maniabilité fasse qu'il se retrouve un petit peu mal embarqué en dehors. S'il tente de se rapprocher. Voilà, c'est un cheval à grande action. Qui est capable de bien faire à mon sens sur cette piste. Mais je l'aurais préféré peut-être sur une piste un peu moins petite. Parce que c'est vraiment une petite piste à miens. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est en valeur pure. A largement les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le neuf. Falco des Rochers. Il faut noter qu'il est plaqué des 4 pieds pour la première fois. Ça n'apparaît pas. On n'a que les déférés là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Parce que c'est un cheval qui a vraiment montré des bons moyens. Qui est très bon droitier. D'ailleurs, il a couru cette épreuve l'an passé. Il allait prendre une place au moment de sa faute en fin de parcours. Donc, un cheval qui aurait pu faire l'arrivée sur ce parcours l'an passé à même époque. Dernièrement, c'était un petit peu difficile à Vincennes. Il s'est retrouvé mal embarqué en dehors. C'était mission impossible. Mais je vous l'ai dit, le fait qu'il soit bon droitier. Et plaqué des 4 pieds pour la première fois. Ça incite vraiment à la méfiance. C'est un cheval qui n'a pas été souvent déféré d'ailleurs. Je me souviens d'une performance déféré des 4 pieds. Donc voilà, un cheval, je vous l'ai dit, qui est certainement préparé pour cette épreuve. Même s'il rend la distance. Et que c'est le moins riche à rendre la distance. Moi, je n'en fais pas une impossibilité. Loin s'en faut. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le Cetana. J'aime beaucoup son profil. Un petit peu comme pour Galestad. Elle a beaucoup brillé au trop monté. D'ailleurs, elle a couru le prix de Cornulier. Quand on court les meilleurs au trop monté, c'est qu'on a pas mal de qualité. D'ailleurs, c'est l'une des plus jeunes au départ de cette épreuve. C'est d'ailleurs la plus jeune au premier échelon. Et elle a mieux placé d'ailleurs parmi les plus jeunes au premier échelon. Et c'est vrai qu'en étant déféré des 4 pieds, c'est l'un des deux atouts de Jean-François Sonnet. Et c'est vrai que cette Anna, pour son retour à l'attelage, je pense qu'elle est capable de causer une petite surprise. Alors, j'avoue que j'aurais préféré une piste un peu plus grande. Et corde à gauche pour elle aussi. Un petit peu comme pour Galestad. Mais c'est une jument qui a de la qualité. Et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Surtout qu'elle est déférée des 4 pieds. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8 éveil du Lupin. Alors ça, c'est vraiment un coup de poker de ma part. C'est un cheval qui a montré de la qualité. Regardez, ses dernières sorties ne sont pas transcendantes. Je crois que dernièrement, il n'était pas déféré. C'était peut-être même une petite rentrée. En tout cas, l'engagement est favorable. Il est très bon droitier d'ailleurs. On doit avoir une performance corde à droite avec Hidalgo De Nové, le Grand Prix d'Inavena sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca. Le fait qu'il soit présent dans cette épreuve, alors qu'il aurait certainement pu trouver un engagement peut-être plus intéressant, même dans le sud-ouest. Là, il est quand même très intéressant. L'engagement, il est à 600 euros du recul. Mais bon, c'est un cheval de 10 ans. Il est un peu vieillissant. Il est assez cadé. Mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, moi, ça m'incite à la méfiance. Je le retiens en mi-tième position. Je pense vraiment que c'est un cheval qui va essayer de partir et de se placer un petit peu comme pas mal de ses rivaux. Mais attention, vraiment, même s'il est sur une 3-4ème ligne côté corde, ça peut le faire pour une petite place. Donc moi, je vous dis, pour les amateurs de champs réduits, n'hésitez pas à le glisser. Ça peut être vraiment un coup de poker très amusant. Et enfin, en cas de nous partant, j'ai tenté le 10-6 ton of my life. J'aurais pu en choisir d'autres. Le numéro 3 for back, ou même, pourquoi pas le numéro 5 for 5 Madrid. Patrick, ce qu'il aura pour lui, ce numéro 10, 6 ton of my life, c'est son aptitude à ce parcours. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. Même s'il rend la distance, même s'il a 10 ans, moi, je pense que ça peut aider. C'est pour ça que je le retiens en cas de regret. C'est un vrai regret. Parce qu'à mon avis, si vous faites des champs réduits, un petit peu comme pour Éveil du Lupin, ce 6 ton of my life, c'est un cheval capable de causer la surprise. C'est souvent des épreuves où il y a des petites surprises. Parce que justement, on sort du meeting d'hiver, il y a des chevaux qui sont en forme, d'autres qui vont peut-être accuser le coup. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une épreuve qui peut engendrer quelques surprises. Et celle-là, pour moi, c'en est une possible. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14, Guide-moi Forcan, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Gloire du Perche. Ensuite, en troisième position, le numéro 12, Eureka Vry, devant le numéro 6, Gilles Mour. En cinquième position, le 16, Galested, devant le numéro 9, Falco des Rochers. Le 7, Anna. Et le 8, Éveil du Lupin, en cas de nom partant, le numéro 10, System of my life. En conseil de jeu, pour moi, le 14, Guide-moi Forcan, le 2, Gloire du Perche. Et le numéro 12, pardon, Eureka Vry, c'est vraiment trois bonnes bases. Bon droitier, en forme, qui se présente avec quand même pas mal de fraîcheur. Bon droitier, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment trois concurrents qui, avant le coup, doivent lutter pour les premières places. Sauf incitant, bien entendu. Mais en tout cas, ce seront mes trois bases dans cette épreuve. Un petit tour du côté du Quintet de lundi, du côté de Caen avec les favoris. Deux, In-La-Visionu, on ne s'attendait pas forcément à l'avoir gagné. Le 15, Invictus ne m'a dit pas très courageuse pour dominer. Très courageux, pardon, pour dominer Iris Desrosos pour la deuxième place. Easy Boy de Cinglet, trace une belle fin de course. Et puis Gasoline Duceux. Petit Outsider, je ne la voyais pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a pas de vraie surprise à l'arrivée de ce Quintet qui a été indiqué par Nodo Rubrik. Top Prono et Ture Sélection. Et voilà, comme vous le voyez, quelques coups de cœur, des trios de part et d'autre. Vous pouvez tester Nodo Rubrik, ça appartient d'un euro par mois, je vous le répète à chaque fois. Mais c'est le premier mois, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs vous avez le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos avec de quoi faire le papier de manière indépendante. N'hésitez pas également avec ce deuxième lien qui est vraiment très intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Saint-Cloud, réouverture de l'Hippodrome du Val-d'Or avec un handicap qui s'annonce assez palpitant. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye. Bye bye.